salut pas dans ma assiette aujourd'hui moi bon bref on va brancher le chauffage après moult moult essais et moult branchement j'ai branché j'ai refait remarcher l'interrupteur d'origine je vous montrerai ça après simplement des lamelles qui faisaient plus contact on va rebrancher avec une résistance directement sur le ventilo et j'aurai qu'une vitesse et quand je démontrerai le système de refroidissement je changerai le moteur le moteur de chauffage que j'ai fait parvenir des états unis qui est en 12 volts avec l'interrupteur trois positions qui est trois vitesses en attendant je vais faire remarcher le système d'origine avec interrupteur d'origine moteur d'origine mais une seule vitesse on aura un peu de chauffage quand même donc on va s'atteler à ça aujourd'hui puis on va essayer de remettre les gaines de chauffage il faut les passer en dessous il y a vachement de la place encore pour ces trucs là mais on va se le faire ouais je sens qu'on va se le faire aujourd'hui allez soyez fort à bientôt bon j'ai rebranché comme j'avais branché la dernière fois le souci c'est que la résistance que j'avais celle que j'avais déjà cette résistance là voilà et bien en fin de compte quand je l'ai démonté je me suis aperçu que la porcelaine était cassée donc elle a tellement chauffé la dernière fois quand on a fait les essais que elle a pété aussi donc je me retrouve au même point donc quitte à bricoler donc voilà le petit morceau c'est carrément la porcelaine qui a pété ça a dû chauffer très dur donc plutôt que de foutre le feu et de me faire chier sans arrêt pardon on n'a pas le droit de dire chier de m'embêter sans arrêt je vais carrément démonter le bloc chauffage et je vais changer le moteur en fin de compte le moteur que j'ai commandé qui est en 12 volts avec mon bouton 10 12 volts oh pardon la vache ça va pas bien ce matin c'est pas bien de boire de sortir pardon oui de sortir de sortir je ne vois pas je sors simplement bon j'ai démonté le bloc chauffage je vais mettre le moteur de 12 volts et avec l'interrupteur de 12 volts trois positions j'aurais mes trois positions de chauffage et je vais arrêter de m'embêter sans arrêt parce que les résistances qui pètent qui chauffent de trop l'interrupteur d'origine il était classe je l'avais réparé dans le même temps ces deux petits bilans qui sont à l'intérieur bon mais je trouvais classe je trouvais classe il n'y avait qu'une seule position hop on tirait on poussait hop ça fonctionnait et je viens de perdre encore un morceau il faut que je change tout et ben on s'y met ça va être compliqué ça va être long peut-être mais il va falloir s'y mettre alors allons-y on y va 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 le bloc chauffage là le bloc chauffage il faut que démonter il faut que je démonte la boîte à gants pour démonter le bloc chauffage il faut que je sorte ça il y a des boulons qui sont ici il y en a il faut que je démonte la boîte à gants pour démonter la boîte à gants parce que dans la boîte à gants il faut retirer la boîte à gants parce qu'il y a des il y a un boulon qui est derrière qu'il faut démonter aussi donc faut sortir tout ça alors on va démonter tous les boulons on va essayer de sortir le bloc de chauffage sans démonter les durites parce que là je vous montre si on peut en dessous on voit en dessous ou pas là voilà le ventilo ça c'est le ventilo ça c'est le ventilo il y a de la lumière ou pas ah il y en a toute la lumière ça y est c'est fait c'était la lumière vas-y c'est bon allez à l'intérieur il y a la route hamster bon la route hamster elle est bonne à changer apparemment il y a un roulement ou c'est je pense peut-être le moteur donc et derrière derrière tout ça vous avez le moteur et oui mister moteur le bloc moteur qui est là mais qui doit être pris là dedans donc il faut sortir le bloc chauffage donc il y a un peu de démontage il ya une patte de fixation ici qui est prise de l'autre côté dans le moteur et il faut démonter tout ça donc voilà donc on va s'y appeler pour démonter tout ça on va démonter tout ça et pour démonter tout ça on est du côté moteur et du côté moteur on voit rien du côté moteur il ya le moteur qui est ici voilà on voit pas non il ya le moteur qui est ici le boulon qu'il faut démonter qui est ici qui correspond à celui qui est de l'autre côté les tuyaux alors je vais essayer de démonter sans démonter tous les tuyaux le système de refroidissement et du ça c'est le robinet alors ça c'est le robinet à l'intérieur on tourne pour ouvrir fermer pour avoir du chauffage je vais essayer sans démonter ça je vais voir ça rentre dans l'habitacle ici voilà ça rentre dans l'habitacle ici je vais essayer de démonter sans vidanger sans vidanger le bébé donc ça va pas être certainement à mon avis pas facile mais il faut s'y mettre parce que là j'en peux plus moi de ça